Je suis Diallo Djenabou, je suis ingénieur agronome spécialiste de cacao et gérant de la société de ma expertise sous la marque Zéna Cacao. Zéna Cacao, c'est la marque du chocolat made in Guinée qui existe depuis 2019 en Oslo. Je suis fruit de l'université guinéenne, c'est-à-dire que j'ai fait l'institut de recherche agronomique vétérinaire de Farana où j'ai eu ma licence en agronomie et après ça je suis parti en tant que boursière de la banque mondiale à Abidjan où j'ai fait mon master sur le cacao. Donc c'est à partir de là que j'ai eu la passion de ce que je suis en train de faire et j'ai eu le patriotisme de revenir chez nous et puis essayer de développer davantage ce que j'ai vu, c'est les autres voisins. Donc depuis quand vous êtes dans l'univers du cacao ? Je suis dans l'univers du cacao depuis 2018 parce que j'ai fait mon master dessus et je suis rentré en Guinée, je travaille avec des institutions, moi-même j'ai mené un projet sur le cacao, sur la caractérisation du cacao. Donc depuis ce jour, depuis 2019 à nos jours, je suis active dans le domaine de la filière cacao guinéen. Ok. Une femme dans le domaine du cacao, c'est là dans le domaine agricole, du moins. Comment cela a pris forme ? Ce n'est pas exclu que les femmes soient dans le domaine agricole. Parce que vous savez déjà dans les champs, il y a la majeure partie des femmes. C'est les femmes qui font beaucoup plus les travaux champêtres et tout ce qui est nettoyage, tout ce qu'on sait déjà. Donc ce n'est pas une nouveauté de voir une femme dans l'agronomie. Aujourd'hui, il y en a plusieurs. Et moi, ma passion de l'agronomie, ce n'était pas en fait en tant que la passion de l'agronomie, mais aujourd'hui, moi je suis agronome peut-être beaucoup plus spécialiste, beaucoup plus basée sur le café et le cacao. Et voilà. Donc les femmes aussi s'investissent dans l'agriculture. Moi, je pense que ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose juste de passion et de pouvoir faire la chose. Quel est le regard ? Nous sommes dans le mois de la fin. Quel est le regard des hommes par rapport à ce que vous faites ? Cacao, l'entrepreneuriat. Quel est le regard des hommes par rapport à ça ou de tout le monde en général ? Bon, je ne dirais pas que les hommes aujourd'hui, tout le monde apprécie ce qu'on est en train de faire parce que c'est une première d'abord. Je suis la première femme chocolatière, déjà la première chocolatière de la Guinée qui a pu mettre sur place la première maison de chocolat en Guinée. C'est vrai que ce n'est pas beaucoup de choses, mais pour nous, c'est vraiment une avancée parce que dans les années antérielles, on ne parlait même pas du cacao, à plus faute raison de parler de la transformation du cacao. Et aujourd'hui, on voit réellement qu'à partir de la Guinée, à partir du cacao de la Guinée, tu peux obtenir une maison, tu peux obtenir un lieu où tu peux venir t'empréquer du chocolat. Moi, je pense que c'est un grand pas. Et aujourd'hui, ce travail est apprécié par tous les Guinéens, je peux dire, qu'ils soient ici en Guinée, qu'ils soient ailleurs. Aujourd'hui, on est félicité de partout. On est félicité de partout. Et aujourd'hui, ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est que les jeunes filles sont en train d'être intéressées par le chocolat. Parce qu'avant, les gens ne pensaient même pas à ça. Mais aujourd'hui, les institutions d'enseignement technique, par exemple, les gens qui font la cuisine, la pâtisserie, je reçois beaucoup d'étudiants. Par exemple, l'Institut de la Baie, on est en train de travailler ensemble pour recevoir des étudiants qui vont travailler sur le chocolat. On a formé des étudiantes qui ont fait leur thème de mémoire sur le chocolat. Vous avez vu, donc, les gens sont en train de s'intéresser. Grâce à ce qu'on est en train de faire, grâce à ce qu'on est en train de promouvoir. Et je pense que dans 10 ans, ou dans 5 ans, ou dans 2 ans, on va avoir du chocolatier. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées au début ? Les difficultés n'en finissent pas parce que, vous savez, nous, on n'est pas allé grand, on n'a pas commencé grand. En fait, moi, j'ai commencé petit parce que j'ai commencé à 1 kilo de cacao. Donc, c'est de 1 kilo qu'aujourd'hui, Dieu m'a donné la chance d'aller sur la maison de cacao. Donc, les difficultés n'en finissent pas. Les difficultés techniques, les difficultés financières, les difficultés d'accompagnement et tout ce qui s'ensuit, ça ne finit pas. Jusqu'à présent, nous sommes confrontés à des difficultés parce que tout le matériel ne se gagne pas en Guinée. Ça, c'est bien. L'accompagnement financier est là, mais ce n'est pas aussi ce qu'on veut réellement. Ce n'est pas l'argent le problème. Et éventuellement, le climat guinéen, la culture guinéenne n'est pas trop chocolat, en fait. Donc, là, nous, on a un lourd fardeau, on a un lourd travail à faire. C'est-à-dire, c'est d'abord informer les gens que le cacao existe. Deuxièmement, il faut sensibiliser les gens à pouvoir consommer le chocolat guinéen et inciter les gens à investir dans ce domaine, que ce soit la transformation, que ce soit la production, les gens de la forêt, qu'aujourd'hui, c'est des vieux que tu trouves là-bas, parce que tous les jeunes sont partis à l'exode, il y a l'exode du doula qui est là. Il faut faire revenir les gens là, donc il faut les inciter. Vous avez vu ? Donc, les difficultés n'en finissent pas, les difficultés n'en finissent pas, mais malgré ça, on est déterminé vraiment à aller de l'avant. Ok. Vous êtes chef d'entreprise. Combien d'employés vous avez, éventuellement le nombre de femmes ? Aujourd'hui, nous sommes 90% de femmes. Wow. 90% de femmes parce que nous n'avons que 3 ou 2 ans. Et depuis que j'ai commencé, je suis toujours entourée par des jeunes filles de moins de 30 ans, de moins de 25 ans. Je suis même entourée avec des étudiantes qui font en même temps les cours et en même temps venir travailler, parce que tout ça, c'est de montrer qu'on peut vraiment aider les gens à se former dans le monde professionnel avant de finir les études. Donc, on est 90% des femmes, donc ça veut dire que nous ici, on a la promotion de féminines. Ok.